Découvrez dès maintenant votre nouveau portail d'informations locales en Meuse, Marne et Haute-Marne. Accédez gratuitement à l'actualité qui vous concerne en temps réel, tous les jours, à tout moment, tout simplement. Retrouvez en plus du direct tous vos programmes en replay ainsi que tous vos jeux concours. Alors, tout de suite, sans plus attendre, rendez-vous sur puissance-télévision.fr La judocate Mélanie Clément se prépare pour le grand chelème de Tel Aviv. Le préfet de la Marne visitait hier après-midi le centre de vaccination à Vitry-le-François. Et puis à Saint-Dizier, l'heure du bilan a sonné pour la police municipale. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans ce journal du 3 février 2021. Du sport pour débuter cette édition, Mélanie Clément, la judocate, vient tout juste d'être sélectionnée pour le grand chelème de Tel Aviv du 18 au 20 février prochain. L'objectif, additionner le maximum de points avant les JO de Tokyo. Elle se confie à notre journaliste Nargis Boussaïd. C'est vrai que là, ça fait deux compétitions que je fais en échouant au pied du podium. Donc c'est vrai que là, pour moi, ça serait vraiment bien de monter sur la boîte. Et puis de m'évaluer un petit peu par rapport au travail qui a été fait ces derniers mois. C'est vrai que là, il reste très peu de compétitions et ces compétitions sont importantes dans le sens où on est les deux de la catégorie engagées à chaque fois. Donc ça va être celle qui marque les esprits le plus, qui sera sur la sélection des jeux. Maintenant, je suis restée dans la même dynamique que le travail que j'ai mené depuis après les Europes. Donc voilà, en termes d'entraînement, j'ai pu reprendre un gros bloc d'entraînement avec des grosses périodes de combat. Là, on est sur les deux dernières semaines, donc on va commencer à relâcher, mais on ne va pas s'arrêter. Je crois en ce que je suis capable de faire, donc les entraîneurs me l'ont montré aussi. Donc voilà, on a continué à travailler. Maintenant, on verra dans deux semaines où on en est. Il reste quelques mois et je continue à me construire. Et le but, ce n'était pas de gagner toutes les compétitions-là qui arrivent, mais c'est vraiment d'aller chercher cette médaille olympique. Oui, je suis confiante. Et puis je me dis que c'est aussi les dernières compétitions qui vont me permettre d'aller chercher cette qualique. J'ai prouvé que j'étais capable de faire de grandes choses. Et ça, il faut que je l'ai en tête à chaque début de compétition, me dire qu'il n'y a rien d'insurmontable. Je suis capable de le faire, je l'ai déjà fait. Donc il faut rester focalisé là-dessus. Le préfet de la Marne, Pierre Engane, était à Vitry-le-François hier après-midi, au centre de vaccination à la salle du manège. Il était là notamment pour s'assurer du bon déroulement des vaccins, l'occasion de faire un point sur les doses disponibles, un sujet de Théo Raguin et Élise Chartier. Ce mercredi 2 février, le préfet de la Marne, Pierre Engane, était présent à Vitry-le-François pour visiter le centre de vaccination. Installé dans la salle du manège par la municipalité, il permet aux professionnels de santé du pays Vitrya de centraliser la vaccination. On répond à l'attente des Vitrya. Aujourd'hui, il y a une forte attente de pouvoir se faire vacciner pour les plus de 75 ans, mais également pour toutes les personnes qui ont des maladies chroniques, qui sont fragiles. Le but, c'est de donner les moyens nécessaires à la profession de santé pour pouvoir vacciner le plus grand nombre possible. La salle ne pouvant accueillir d'événements durant cette période de crise sanitaire, la transformer en centre de vaccination paraissait comme une évidence pour la municipalité. On a discuté avec les élus, d'une part pour avoir un espace suffisamment grand pour nous permettre d'avoir à la fois des espaces d'attente, des salles d'observation, un aspect accueil du patient, un aspect consultation, tout en préservant le secret médical. Des espaces aussi pour vacciner, qui doivent être aussi à part, un espace pour accueillir en cas de problématiques. Et donc nous, on a créé le parcours. Et ce qui a été intéressant, c'est que les élus nous ont mis à disposition leur équipe technique pour justement organiser tout ça, puisque ce n'est pas nous en tant que professionnels de santé qui pouvons le faire. Pour que ce centre soit opérationnel, il faut bien évidemment que des professionnels de santé aptes à administrer la dose soient présents et ces derniers ne se sont pas fait attendre. C'est vrai que nous, on a de la chance parce qu'on a eu beaucoup de médecins retraités et des infirmières aussi qui viennent en fait pour justement superviser la vaccination. Et donc c'est des médecins et des infirmières à l'heure actuelle qui peuvent venir s'occuper des centres de vaccination. Je crois que plus tard, il est prévu des pharmaciens. Mais pour l'instant, en fait, c'est aux médecins. On a beaucoup de médecins retraités et des infirmières qui viennent. Dorénavant, le problème n'est plus de convaincre les populations à se faire vacciner, mais de réussir à gérer les approvisionnements de vaccins pour continuer à vacciner de nouvelles personnes tout en administrant la deuxième dose à ceux déjà vaccinés. On a des quantités qui nous permettent aujourd'hui, pratiquement pour les trois prochaines semaines, d'assurer surtout les deuxièmes doses. Parce que maintenant, on arrive au cycle des deuxièmes doses. Et donc, on est en très forte attente actuellement de l'approvisionnement au titre des deuxièmes doses. Mais maintenant, ce qu'on attend, c'est qu'on nous en apporte de supplémentaires pour continuer les premières doses. Face à ces problèmes d'approvisionnement, les annonces autour du vaccin AstraZeneca apparaissent comme une lueur dans cette période d'obscurité. On passe maintenant à notre chiffre du jour. Il est de 57. C'est le nombre de restaurants Flunch qui sont mis en vente en France. Ce mardi, la direction du groupe a communiqué aux représentants syndicaux la liste des restaurants qu'il souhaitait céder dans le cadre de sa restructuration. Le groupe, placé en procédure de sauvegarde, a annoncé une forte baisse du chiffre d'affaires en 2020 par rapport à 2019. Dans un communiqué, le restaurant de Bar-le-Duc est lui concerné. Tout autre chose à présent. L'heure est au bilan pour la police municipale de Saint-Dizier. A titre d'exemple, le nombre d'infractions constatées au code de la route a diminué sur la commune en 2020, peut-être dû en partie au confinement. Regardez ce sujet signé Alison Godefroy et Julien Carré. La police municipale de Saint-Dizier a présenté son bilan d'activité pour l'année 2020. Plusieurs points ont été abordés. L'opération Tranquillité Vacances, Point École ou encore les interventions liées aux dépôts sauvages. En 2020, à Saint-Dizier, on compte 99 interventions liées à l'abandon de déchets. Toutefois, ces chiffres sont en baisse puisqu'en 2019, on en comptait 116. Parmi eux, des meubles ou de l'électroménager laissés sur le trottoir. On essaie de trouver tous les moyens humains et matériels à mettre en œuvre pour lutter. Les moyens humains, c'est les constatations humaines, les enquêtes de voisinage, la présence sur la voie publique, les moyens matériels, c'est des caméras, c'est la vidéoprotection qui peut nous aider sur ce genre de sujet. Les missions de la police municipale sont souvent peu connues mais sont bel et bien nécessaires au maintien de l'ordre, à la tranquillité et la sécurité des bragares. Pour ce faire, elle travaille en étroite collaboration avec la police nationale. On travaille en collaboration avec eux sur des axes qui sont différents mais qui sont complémentaires. Et maintenant, on travaille de plus en plus avec la gendarmerie de l'agglomération sanisée d'Areblaise, surtout au regard du centre de supervision urbain puisqu'ils nous sollicitent de plus en plus pour extraire des images de vidéoprotection par rapport aux caméras qui sont implantées à chaque entrée de ville. La police municipale compte neuf agents fonctionnant souvent par binôme ou trinôme. Durant leur patrouille, ils sont là pour rappeler certaines règles et intervenir quand c'est nécessaire. Pensez quand vous rentrez dans la zone, port du masque, il faut mettre le masque. Et au-dessus du nez, madame, s'il vous plaît ? On n'est pas là pour faire que de la verbalisation, on n'est pas là que dans le répressif. Il faut faire de la proximité, il faut faire de la dissuasion, il faut faire de l'accompagnement. Voilà, ça fait partie du rôle prégnant de la police municipale. Durant cette année particulière, de nouvelles missions ont vu le jour. Port du masque, respect du couvre-feu et attestation de déplacement. Néanmoins, ces infractions restent peu nombreuses, ce qui n'impacte pas le bilan de l'année passée. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivie. Dans un instant, on vous prévise en météo. Pour la journée de demain, l'information continue sur puissance-télévision.fr. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et ou à revoir, dès maintenant sur puissance-télévision.fr et sur notre application mobile. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada